Hey c'est tout le monde, ici Tenma, j'espère que vous allez bien pour ma part, c'est la super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va rentrer dans le contexte PVP et pareil pour les prochaines vidéos à venir comme j'ai la Xel et l'Hélio de ce fait. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 techniques pour pouvoir coop une personne avec la Xelor. Donc ce tuto en gros n'est pas seulement réservé aux personnes qui apprennent le gameplay Xelor, mais également à ceux qui jouent avec des Xelors ou qui tombent contre des Xelors en Coliseum ou en Percepteur et pour savoir comment le Xel peut coop une personne ou éviter une coop. Donc alors le châtiment sur les alliés, le châtiment de sa crieur, les névroses. Donc une fois que votre allié est en état de pesanteur, ça peut grave contrer un Xelor. Les stabilisations également, ça peut carrément le contrer. Alors là je vais vous montrer la première technique, donc la première technique elle va se faire avec les sorts synchro. Donc pourquoi synchro ? C'est histoire d'avoir une entité sur le terrain, ça pourrait également être une kawotte ou un adversaire ou un tofu par exemple ou une épée de sa crieur, voilà c'est un exemple. Donc là on va se servir de la synchro, mais en soi on va seulement se servir du sort pendule, de la perturbation que je vais également mettre. Et ça sera tout pour cette première coop. Voilà, il faudra également DPM. Alors on va faire prêt immédiatement, je vais juste reculer de 4 cases, voilà pour l'histoire que vous voyez. Donc là le tour 1 avec l'Axelor, ça sera un tour de boost, donc je vais poser un petit complice, on va se faire un flou, on va faire un retour spontané, on va faire une clepsydre, tac. Et on va refaire un rouage, voilà, pour éviter de rollback et de reculer l'hélio. Alors là vous allez voir que je n'ai pas posé de primo, voilà, donc des fois on n'est pas obligé d'en poser, mais le mieux c'est de poser une petite primo. Alors avec l'hélio, je vais poser une petite kawotte juste ici, voilà, histoire qu'au moins on a déjà l'entité, voilà. Là qu'est-ce que je vais faire avec l'Axel ? J'ai fail, super, 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 on fail. Voilà, donc juste un retour spontané une fois, voilà. Donc en gros on va juste faire le sort pendule, voilà, donc pendule en gros ça veut dire que l'Axel va prendre la place de l'hélio et va revenir à sa place, sauf que vous n'allez pas le voir. Voilà, en gros il y aura un état de téléfrag sur l'hélio, j'aurai juste à me décaler de 2 cases, par exemple on va venir juste ici. J'aurai juste à faire un retour spontané sur l'hélio, l'hélio va revenir ici, voilà, donc ça fait pendule, retour spontané. On va ensuite venir ici, on va faire une frappe de Xelor, voilà, tu peux encore venir ici, refaire une frappe, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu peux déplacer l'hélio et l'hélio, enfin l'adversaire est dans ton camp, donc ça c'est pour la première technique. Donc on va passer immédiatement à la deuxième technique. Alors pour la deuxième technique, on va se servir du sort fight temporel, du complice, du retour spontané et de la perturbation ou de la frappe de Xelor, voilà, donc on va passer immédiatement. Alors donc pour cela c'est très simple, on va reculer l'hélio juste là, donc là en gros on va venir en haut, donc là on va poser une petite primo, voilà, on va venir tout en haut. On va mettre un complice, voilà, on va faire un rollback, voilà, pourquoi rollback ? Comme ça l'axel doit retourner sur la case d'avant, sauf que c'est une entité qui n'a pas encore bougé, elle est statique. Tac, donc en gros on fait une petite clepsydre, retour spontané, on refait une clepsydre, voilà, donc comme ça on gagne déjà 4 PA au prochain tour. Voilà, donc avec l'hélio on va encore reculer, voilà, on va venir juste ici, admettons. Voilà, l'axelor joue, donc là en gros qu'est-ce qu'on va faire ? On va momif, voilà, histoire d'avoir 2 PM, donc c'était vraiment pour le prendre l'exemple. Donc alors là il va falloir faire un téléfrag, en gros donc une symétrie plutôt, donc admettons je vais venir ici. Donc en gros la symétrie elle est ici, vous voyez ? Tac, je vais faire une faille temporelle, je vais me faire un retour spontané, je vais avancer de 2 cases, je vais faire un retour. Est-ce que c'était là ? Avant que je me fail, on sait jamais je peux me fail, tu vois. Le retour spontané, je sais pas, je crois que c'était là, c'est bon. Bon, je crois que c'était ici, j'espère que je n'ai pas fail, et là ensuite je me rambo, et voilà. Voilà, je pensais avoir fail à la fin parce que j'avais mal regardé, mais au final c'est bon, voilà. En gros tu te rambo et t'arrives en haut de la map, c'est facile, voilà, donc faille temporelle qui est la variante de paradoxe temporelle. J'ai appris à jouer avec ce sort, et vraiment il est très intéressant comme sort, je le kiffe de fou pour pouvoir lâcher des co-ops, également pour te barrer en bout de map. Admettons là je suis dans la sauce, tu vois, je suis juste ici, je suis en train de prendre cher. J'ai la fail qui est possible, je fais tout mon tour, tac, voilà, donc je fais mes rocks, voilà, tac, je fais une fail temporelle, tac, si j'ai plus de PM, parce que si tu passes ton tour ici, le complice va reprendre sa place. Si t'as plus de PM, tu te fais un retour sur toi, tu vas raterrir en haut, et en gros à la fin le complice va reprendre sa place comme c'est un téléfrag, tu vas revenir ici, mais là le mieux c'est utiliser tes 6 PM, tu te barres, et tu passes ton tour cousine, et le complice revient ici, et la personne est niquée tout simplement. Voilà donc pour ce deuxième tuto, et on va passer à la troisième co-op. Pour la troisième co-op, ça va réunir entre le tuto 1 et le tuto 2, ça va réunir les deux, on va s'utiliser du pendule avec la faille temporelle, avec le retour, également une entité présente sur le terrain. Voilà, alors avec l'hélio, on va reculer ici, tac, même encore, voilà, on va mettre une kawotte juste là, mettre une kawotte là, et ça devrait être bon, 4 cases, voilà, impec. Voilà, on va dire que l'hélio est placé, prochain tour elle va pas se tour, on va dire qu'elle a pas de PM, on va dire qu'elle s'est pris une reprisaille, même si c'est pas possible. Je vais mettre une primo, on va venir tout en haut, on va mettre un complice, on va faire un retour sponte, voilà, on va mettre une clepsydre, faire un flou, voilà, on va rester ici, on va pas se tour. Là, avec l'hélio, on va pas se tour également, on va venir dans le téléfrag, voilà, c'est-à-dire que là on peut pendule, voilà, donc le pendule fonctionne. Alors, on peut faire soit pendule avant, soit la faille temporelle avant avec le retour spontané, ça ne change rien du tout tant que vous ne faites pas retour sur votre adversaire, tac. Là, on va faire notre sort pendule, tac, voilà, on a encore 12 PA, ça veut dire que tu peux soit prendre la place de l'hélio, soit tu décales ici, voilà, tu peux faire ça, tac, et ensuite tu peux frapper, voilà, tu peux enlever l'ivoire, tac, commencer à mettre des dégâts, charger ton ébène, voilà, voilà, donc là, en gros, je vais me rambo, parce qu'il faut également que je revienne, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu peux débuff également, voilà, suspension temporelle, si le mec, c'est un yop et qu'il a une puissance, une vitalité, ça débuffe un tour et c'est très intéressant, tu passes tour et tout le monde est en haut et c'est très facile. Alors, pour le tuto 1, donc c'était avec la pendule, donc en gros, c'était entité, donc 2 PA, donc admettons pour la synchro, donc on va compter comme si on posait une synchro, donc ça faisait 2 PA, avec la pendule, ça nous fait 4 PA, avec la frappe ou la pertue, ça nous fait 6 PA, donc en soit 6 PA, voire 7, ça va encore. Pour la deuxième technique, on est sur une synchro également, donc non, 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 sur la deuxième technique, on est sur une faille temporelle à 3 PA, sauf qu'on a un retour en téléfrag avec le complice, ce qui nous fait 2 PA pour la faille temporelle, 2 PA, ensuite, il faut faire une perturbation, ça nous fait 4 PA, plus la Rambo, ça nous fait 6 PA également, donc 6, 7, donc 6, avant on était sur du 7 maximum, en soit c'est pareil, c'est juste qu'avec le complice, on est plus précis et on sait où le mec va atterrir, alors que si tu fais un pendule, que tu dois te décaler, faire une perturbation, le mec sera peut-être mal placé, alors qu'un complice, tu peux le poser carrément tout en haut, mais bon, voilà. Et pour la dernière technique, on est sur une synchro, donc ça fait 2 PA, on est sur une faille temporelle, sauf qu'on a un retour spontané, donc qui nous fait gagner 1 PA, donc ça nous fait 4 PA. On a la pendule qui va nous coter 2 PA, donc la pendule en soi coûte 4 PA, mais comme on a un téléfrag, ça nous génère 2 PA, donc 4, moins 2, 2, ça nous fait 6 PA. Sachant également qu'on doit retour, ça fait 7 PA et qu'on doit se Rambo, ça fait 9 PA. Donc en soi, tu as les 3 techniques possibles, moi la technique que je préfère, c'est la deuxième, voilà, elle coûte seulement, elle ne coûte pas cher, tu peux frapper, en même temps, si tu peux générer un téléfrag, et bien écoute, tu génères un téléfrag, comme ça tu peux débuff ou frapper, retirer des PA, alors que la dernière technique coûte 9 PA, c'est assez coûteux quand même, mais en soi, voilà, donc c'est 3 bonnes techniques, je ne vois pas d'autres techniques avec la faille temporelle, comme ça, donc après, si tu as des techniques en mode, tu poses un complice, 4 cases derrière toi, et tu peux faire une perturbation, donc ça fait que le mec, il bouge de 8 cases, donc en soi, quand même, c'est pas mal, mais bon, voilà, c'est pas non plus un truc de fou, là, je vous ai montré vraiment les 3 techniques, les 3 meilleures techniques, je pense, pour pouvoir coopérer avec l'axel. Paradoxe temporelle, je suis pas très fan de ce sort-là, comme je vous l'ai dit, la faille temporelle est très intéressante, du fait que si t'es dans le mal, et que t'as un cadran ou un complice en bout de map, t'as juste à faille et utiliser 1 PM, et si t'as plus de PM, tu fais un retour sur toi, et ça échangera les 2 positions entre les 2, donc en soi, c'est toujours très intéressant de jouer faille temporelle, et la primo également, pour pouvoir gagner des PM, pour économiser des PM, si tu ne peux pas sinon le sort 8, je ne l'ai jamais joué, parce que j'ai pas appris à jouer avec lui, quand j'ai débuté Xelor, mais enfin, voilà. Voilà, donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, donc j'espère qu'elle vous permettra d'évoluer en collisium, si vous tombez contre un Xelor, vous savez comment il peut vous TP, comment contrer ça, c'est très simple, il ne veut, donc soit, si c'est une map distance, soit tu mets pesanteur le Xelor, comme ça le Xelor ne peut pas pendule, parce que quand t'es en état pesanteur, tu ne peux pas pendule, sinon, là, pour la deuxième technique, même si le Xelor est pesanteur, il pourra quand même, enfin non, donc en gros, il pourra juste te ramener, mais en soi, c'est quand même mieux de mettre tes alliés en pesanteur, si tu ne peux pas mettre le Xelor en pesanteur, mais voilà, donc en vrai, je me suis un peu embrouillé dans la fin, mais enfin voilà, donc si tu peux mettre pesanteur et un Xelor, mets le pesanteur, par exemple, t'as les flèches écrasantes, t'as les châtiments, mais c'est vraiment très loin, t'as les névroses, donc après ça, ça se suit sur les alliés, tu vois, t'as les Pandawas qui peuvent stab, plus porter dans un coin, ça gêne aussi, mais enfin voilà, donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, donc je vais tenter de faire une vidéo tous les 2-3 jours si possible, voilà, pour vraiment être réactif sur le YouTube game, enfin voilà, donc les amis, c'était Tanboy, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, allez, ciao tout le monde !